Je suis le docteur Marianne Ouattara, docteur en chimie. Je vais parler un peu de c'est quoi la chimie. La chimie, c'est la vie au fait. On retrouve la chimie un peu partout. Les gens ont l'idée qu'on travaille juste dans les laboratoires. Mais par exemple, si vous prenez l'exemple de votre voiture, la peinture qui est sur la voiture, c'est fait par des chimistes. Vous allez dans les pharmacies, c'est les chimistes qui confectionnent aussi des médicaments. Vous allez pour les photovoltaïques. Par exemple, moi mon doctorat s'apportait sur les photovoltaïques organiques. Tout ce qui est cellules solaires et aussi c'est la chimie. Donc on retrouve des chimistes partout, même des chimistes dans la physique aussi. Donc je me plais à dire que la chimie c'est la vie. Parce que tout ce à quoi on touche du matin au soir, ça tourne autour de la chimie. Même préparer, c'est de la chimie. Parce que c'est des molécules qu'on mélange pour donner un goût. Donc on a besoin de chimistes. On a besoin de chimistes dans plusieurs domaines. Surtout en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie. On prend l'exemple, on a beaucoup de femmes qui travaillent dans les jus par exemple. Et il faut des chimistes pour gérer ou développer des conservateurs pour conserver ces chimistes. On a des femmes qui travaillent dans les produits alienétiques. Bon, les poissons, on va dire. Et on a besoin de chimistes aussi pour travailler dans ça. Ou bien dans les années... Aujourd'hui, on a des mines au Sénégal. On a de l'or. On a besoin de chimistes. Et pourquoi en tant que femmes ? Il y a très peu de femmes qui sont dans la science. Et c'est très important. Parce que les femmes sont dévouées. Lorsqu'on travaille, on va aller jusqu'au bout. Lorsqu'on fait des manipses... Déjà, on a un esprit visionnaire, très innovateur. On ne s'arrête pas vraiment dans un carcan. Et dans le labo, on essaie de donner le plus. Moi, je sais que je peux passer genre dix heures dans mon laboratoire. Je ne lâche pas. Même si ça ne marche pas. Parce que le développement, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment la passion que les femmes mettent dans leurs enfants, dans leurs familles, autour d'eux. C'est de cette passion qu'on a besoin aussi dans la science. Et qu'on retrouve avec les femmes qui sont en science et qui sont chimistes. Ok. Donc, moi, j'ai quitté le Sénégal pour commencer à faire des études de médecine. Parce que c'était ça, ma passion. Je suis allée en France. J'ai fait deux années de médecine pour le concours PCME. Qui se sont soldés, qui n'avaient pas marché. Et je suis tombée enceinte parce que je me suis mariée. Donc, après, j'ai viré en chimie parce que j'étais à l'aise en chimie. Et je me suis dit, je vais aller explorer la chimie. Donc, avec un petit bébé, j'ai commencé à me marier en chimie. Petit, c'était vraiment un bébé d'une semaine. Et j'ai commencé les cours, je me rappelle. Et donc, j'ai commencé. Et le premier défi, c'était que j'étais maman. J'étais jeune maman, très jeune. J'étais en France, j'étais seule, sans ma famille. Et je devais aller en cours de 8h à 18h45. Dans un environnement où, évidemment, c'était majoritairement des hommes. Et je venais avec la fatigue des nuits sans sommeil aussi, des montées de lait énormes. Mais je me suis battue jusqu'à ce que j'ai terminé majeure de ma promotion au Master. Et avec beaucoup d'émotions, j'ai continué au Canada où on m'a acceptée dans un laboratoire où mon prof est le top 1, 1% le plus cité au monde, en fait. Et dans ce labo, j'étais vraiment la seule femme et la seule noire. Et donc, pour vous dire comment le monde de la science et surtout de la chimie est surtout au niveau doctorat. Ça veut dire, plus on arrive au plus haut niveau, moins on a de femmes. Parce qu'elles vont aller se marier, se consacrer à leurs enfants. Ou bien, elles vont s'arrêter au Master ou à la licence pour aller directement dans la vie professionnelle. Donc, ça se comprend. En tant que femme, dans ces milieux, il faut vraiment prendre sa place. Et ça, il faut le dire, parce que c'est un milieu d'hommes qui ont l'habitude d'évoluer entre eux. Heureusement, c'était en Occident. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Les gens sont un peu plus à l'écoute. Mais quand même, quelquefois, tu sens qu'on te traite comme une femme. Et il faut montrer que oui, il faut prendre ses marques. Il faut montrer avec les compétences. Surtout, je tiens à le dire, parce que souvent, nous, les femmes, et surtout ici, malheureusement, on croit que c'est l'apparat qui fait la différence. Or, ce n'est pas l'apparat. C'est que quand on est avec des hommes, si vous avez un discours qui se tient, les gens commencent à vous respecter. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et surtout dans le milieu de la science, ce n'est pas du tout facile. Il faut vraiment prendre ses marques et montrer que tout ce que vous dites, vous le maîtrisez. Et travaillez encore plus pour montrer que vous êtes là, vous êtes une femme qui est en science. Vous êtes aussi une femme africaine et que vous pouvez faire vraiment des merveilles comme les autres. Donc moi, lorsque j'ai terminé mon doctorat à l'université Laval, même avant de terminer, je suis allée au Nouveau-Brunswick. Parce que mon mari avait un métier, un poste de professeur. Et après, j'ai travaillé dans le développement industriel. Donc, j'étais directrice du développement industriel. Mais j'étais en même temps dans un incubateur parce que j'avais cette envie d'entreprendre. Et surtout de rentrer chez moi pour développer les choses. Parce que pour moi, en Occident, tout a été déjà fait. Que je n'amènerais pas vraiment un grand impact aux choses. Même si les gens voient, il y a de nouveaux entrepreneurs et tout. Donc après, j'ai démissionné de mon poste de directrice de développement industriel. Je suis allée vers Ottawa où il y avait plus de fournisseurs dans le milieu de la cosmétique. Parce que je suis la fondatrice de Farifima Cosmetics. Donc là-bas, j'ai coordonné des projets. Et après, je suis rentrée au Sénégal. Depuis août 2017, il me semble. Donc quand je suis venue, j'ai fondé Farifima Cosmetics ici. Parce que le marché de la beauté noire est énorme. Et a une croissance de 23%. Donc le retour après 15 ans d'expatriation. Avec tous les rêves et avec toutes les opportunités qu'il y a. Mais il faut s'adapter. Parce qu'il y a des problèmes de main-d'oeuvre. Il y a des problèmes de timing. Il y a des problèmes de financement. Il y a les mêmes problèmes. On est des femmes. Laisse-qu'on va rencontrer quelquefois des banquiers. Les gens nous regardent. Peut-être ne croient pas en nous. On n'a qu'à se le dire. Et ça, c'est le milieu. Mais on a la chance aussi. Parce qu'il y a de plus en plus de... Comment on dit ? Pas de subvention, d'efforts qui sont faits envers le genre. Ça veut dire, quand on est femme, aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça veut dire, on a accès à plus de financement. On a accès à plus d'oreilles qui nous écoutent ou bien qui veulent nous faire avancer. Mais le chemin est difficile chaque jour. Surtout dans le milieu où on est. Un milieu manufacturier qui est un milieu industriel. Parce que Farifima ne s'arrête pas. Les gens croient juste que c'est une boutique. Mais il y a tout le laboratoire derrière qu'il faut diriger. Trouver des bons éléments avec qui travailler. Faire des produits qui respectent les normes internationales. Parce que si ce n'était pas pour faire la différence, je n'allais pas rentrer. C'est vraiment pour que les gens sachent qu'en Afrique, en tant que femme africaine, et en étant ici, on peut faire des produits qui rivalisent les produits qu'on importe, ou bien qui sont à l'étranger et dont les gens raffolent. Mamiko, c'est super. Je suis une leadership féminine d'Afmanek. Donc c'est à saluer. C'est à saluer. Mais il y a beaucoup de produits cosmétiques qui importent les produits. Et les chimistes, donc, il faut leur laboratoire fabriquer les produits pour la peau noire. Donc, les plans, 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 les plans. Et elle, elle a commencé avec un bébé d'une semaine. Et pourtant, elle a commencé avec un bébé d'une semaine. Donc, comme elle l'a dit, la science, c'est la vie. Parce que c'est pas facile, ce qu'elle a fait, parce qu'elle a quitté le Canada pour venir investir au Sénégal. Ce qui veut dire que c'est aussi la peau noire. Effectivement. Parce qu'elle a été produit dans ce qui est un bébé d'une personne qui est très bien. Donc, j'ai un remède dans ce qui est mère. Et c'est à saluer, franchement. C'est à saluer, oui. Et sans oublier aussi que la première femme chimiste au Sénégal, qui a profité de l'eau, elle est ivoirienne. Elle s'appelle Conan Nédiko Mariam. Tout le monde la connaît, parce que si c'est une bière poche, elle est ivoirienne, elle est ivoirienne, 25 francs. Chaque jour, c'est la première femme chimiste d'Afrique. MashaAllah. MashaAllah. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Oui, nous sommes tous les jours. Et l'actualité, hier, c'était la journée internationale des mutilations génitales. Les mutilations génitales, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Parce que nous sommes tous les jours, c'est une coutume. C'est pour préserver l'éducation de leurs filles. Mais si vous préservez l'éducation de leurs filles, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Plus de 92 millions de filles, de 10 ans et de 10 ans mutilés, sexuels.